Justin bonjour déambulation historique à Savignac c'est dans l'Aveyron c'est le ce week-end le 16 à partir de 14h30 déambulation historique alors bon on comprend tous que ce qu'on va déambuler dans la ville tu es bien sûr l'organisateur qu'est ce qui va se passer exactement alors il ya une boucle de trois kilomètres ça dure deux heures à peu près ça dépend du public parfois certains sont un peu plus long puisqu'elle la marche mais aussi très intéressé et donc il pose des questions donc qu'est ce qu'il ya dedans alors en fait c'est d'abord un travail de deux ans de collectage auprès des habitants donc en fait c'est tout c'est plein d'informations que j'ai collecté chez eux sur l'histoire d'il ya 50 ans la vie quotidienne l'archéologie s'il ya eu des fouilles qui étaient qui ont été faites suite à la construction de la salle des fêtes par exemple j'ai récupéré des photos des tableaux chez les chez les voisins également donc je les je le montre sur le long de la balade donc c'est plein d'explications de à quoi servait ce bâtiment qui c'est qui vivait là quel métier il avait voilà ce genre de choses l'idée principale de cette manifestation de déambuler dans sa vignaque c'est prendre part aussi à l'histoire de ce patrimoine tout à fait comme je le disais c'est j'ai d'abord collecté je me suis dit moi ça fait 20 ans que je suis là et en fait j'ai vu des lieux des ruines je me disais il ya personne pour m'expliquer à quoi quoi ça a servi quelle est son histoire donc je suis allé chez les gens et c'est là que j'ai compris que j'ai mieux connu un peu mon territoire donc le patrimoine et comme j'ai écrit il ya un livre qui est en préparation je me suis dit il faut que je fasse une restitution de ce que j'ai collecté d'où la balade alors c'est une première où il y a déjà eu ça l'année dernière par exemple ça a commencé cet été j'ai fait quelques balades plutôt en petit comité et vraiment depuis novembre c'est là où j'ai pu en faire le maximum de communication où j'ai posé des flyers où l'office de tourisme est au courant qu'il se passe ça et c'est un rendez vous mensuel en fait tous les mois je propose une balade et on peut retrouver on peut s'inscrire directement sur le site de la mairie il ya un onglet qui a été qui a été aménagé pour ça alors justement tu fais ça tous les mois c'est un rendez vous mensuel alors je suppose que bon là c'est le 16 décembre mais on s'approche des fêtes de noël donc ça prend aussi une tournure un petit peu différente non pas forcément non non je suis pas dans ce dans cette idée de de saisonnalité de faire quelque chose en fonction des fêtes c'est quelque chose que je pourrais j'aurais pu adapter m'adapter là dessus mais en général ça ça changeait pas trop au moment des fêtes à part quand c'était religieux des va y avoir les nadalets peut-être en ce moment à partir de noël on commence à chanter des chants en occitan dans les églises qu'on appelle des nadalets ça je sais pas si peut-être à l'avenir je m'adapterai à cette festivité de l'année mais pas pour le moment c'était pas prévu et alors justement c'est c'est un rendez vous qui est donné pour des spécialistes ou pas du tout on peut venir en famille avec avec les enfants il ya quand même il ya trois kilomètres c'est ça de parcours oui oui tout à fait il ya j'ai eu de toute perte de tout âge il y a quelqu'un qui est venu avec sa fille qui a sept ans voire moins et au plus âgés j'ai eu du 70 voir 80 donc oui vraiment c'est je m'adapte à tout public c'est un peu je suis un peu le guide quoi le guide du village et en sachant que je la fais aussi en occitan donc j'essaye de mélanger les deux comme c'était la langue qui était parlé ici comme dans beaucoup de zones de territoires de sud de la france donc ça permet d'avoir du vocabulaire qu'on retrouve dans dans les toponymes dans les noms de lieux et les gens font ensuite tout de suite le lien avec des choses qu'ils ont déjà vu dans le paysage on a dit deux ans de collecte d'informations pour enrichir cette déambulation on va dire ça comme ça ça veut dire que tous les jours encore aujourd'hui tu pars à la rencontre d'informations pour justement étayer encore plus cette déambulation parce que tu dois être un amoureux fou de ton village pour avoir organisé ça quand même disons que alors il ya deux petites questions oui je suis amoureux de mon village mais de façon plus globale je m'intéresse à tous les territoires ruraux en fait si je pouvais faire ça partout parce qu'on se rend compte je me suis rendu compte très vite que des histoires en fait chaque village en a et les gens se rendent peut-être pas compte mais rien que d'avoir une petite source un four ça fait partie de la petite histoire populaire et on a toujours des choses dans chaque village et ensuite donc la deuxième c'était si je collecte toujours bah hier je suis allé voir je suis allé voir encore une dame pour vérifier s'il y avait pas des choses que j'avais oublié parce que c'est ça fait partie des plus anciennes de qui étaient originaire de sa vignac donc ça me fait un peu sortir du territoire d'aller voir des gens qui habitaient autrefois sur sa vignac ou des gens qui se sont mariés etc mais là je pense quand même avoir fait la recherche la plus importante je pense pas trouver de nouvelles choses et tu l'as dit l'idée c'est de développer dans d'autres communes dans d'autres villages tu as fait déjà quelques démarches sur d'autres communes où tu as eu peut-être des contacts non non pas encore il ya des gens certaines personnes qui ont participé aux balades m'ont dit ah vous faites pas ça à la bassine cap de nac juste juste à côté je suis dit non parce qu'en fait j'aimerais bien mais ça prend du temps donc s'il y a les moyens d'être d'être en fait d'avoir un salaire en quelque sorte oui ça me permettrait d'avoir de me poser un peu plus et de vraiment prendre mon temps pour faire ça un peu partout en tout cas c'est une très bonne idée ça je tiens à te le dire on va rappeler que le rendez vous il est à 14h30 à l'église donc a priori personne ne peut se tromper devrait pas y avoir deux ou trois églises dans le village donc ça serait le point il est il est unique on va juste rappeler si les gens sont intéressés sa vignac ça se trouve où exactement alors c'est à l'ouest de l'aveyron sur la commune la communauté de communes du ouest aveyron à côté de ville franche de rouergue à 10 minutes d'accord et là je suppose que a priori tu estimes tu attends combien de personnes tu as déjà eu un petit peu de retour en fait j'ai rencontré des gens dans la semaine et à chaque fois je partage cette information je sais qu'il y aurait trois quatre personnes le sûr qui viendraient j'ai déposé des flyers la semaine dernière mais j'ai les gens ne m'appellent pas en fait il n'y a pas tellement ce réflexe de de réserver et la dernière fois que je l'ai fait j'en ai eu cinq personnes qui sont venues qui m'avaient pas appelé ouais je sais pas donc ça sera la grande surprise ouais en tout cas comme je suis tributaire du temps ça en ce moment il fait pas très très beau on va voir j'espère que ça pourra se réaliser sinon je la décale en tout cas si vous êtes intéressé justement par cette aventure déambulation historique c'est à la fois faire du sport et à la fois apprendre et découvrir un petit peu les racines d'un village vous partez à la découverte et ça c'est très original ça va se passer bien sûr le 16 décembre à 14h30 le rendez-vous il est à l'église on va donner peut-être un numéro de téléphone portable parce que si les gens veulent s'inscrire on comprend quand même il faut en comprend juste un parce que c'est entre accueillir cinq personnes et puis 50 c'est quand même ça fait un petit peu la différence on va rappeler le numéro de téléphone c'est le 07 82 66 88 56 et puis il y a aussi une adresse mail justin point terondel arrobase gmail point com je crois que j'ai tout dit et en tout cas justin essaye de nous tenir un petit peu au courant parce que moi ça m'intéresse de savoir combien de personnes tu as eu en tout cas l'initiative elle est je la trouve absolument génial parce que c'est vrai comme tu l'as dit on a un territoire très riche on a des beaux petits villages et c'est bien de les mettre en valeur comme ça et on a bien entendu le petit message ça veut dire que si effectivement d'autres communes seraient intéressés pour organiser des visites comme ça moyennant quand même un petit quelque chose parce que c'est quand même c'est du boulot d'aller collecter toutes ces informations là et ben le message il est passé tu as quelque chose à rajouter justin non à part peut-être de rester curieux et d'ouvrir un oeil sur sur votre village sur ce qui se passe autour de vous on trouvera toujours une petite histoire à raconter et ben voilà et en plus c'est notre devise chez nous sur htv rester curieux merci beaucoup justin et puis on croise les doigts alors pour que tu es allé au moins une vingtaine de personnes ça serait cool c'est beaucoup merci